Bonjour à tous, on va passer sur la dernière étape de l'émission, vu qu'on a beaucoup débordé, donc on va essayer d'abroger un peu, je vais vous faire, si vous le permettez, je vais vous amener dans mon monde, donc on va partir vraiment dans un autre monde, donc c'est parti, soyez prêts, ça va pas durer longtemps, jouez le jeu, on va juste passer du bon temps ensemble, on va délirer, on va rigoler, et vous allez voir, vous allez kiffer. Donc soyez patient, je vais juste vous... c'est parti, on passe à l'étape où on va jouer ensemble. Allez ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça panique ! Wesh ! Bon, alors pour ceux qui sont sur Instagram, ils voient pas tout, mais pour les autres, vous pouvez apercevoir des créatures. Je vais baisser le son, je vais rappeler l'équipe. Yo ! Vous êtes là ? C'est quoi ? Bah oui, on est là ! Alors, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Là, vous allez juste m'écouter et vous allez jouer avec moi. Soyez patient, soyez patient. Vous êtes prêts ? C'est parti. Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, il faut vraiment écouter-la bien, bien comme il faut. Ensuite, vous allez devoir me poser des questions fermées. C'est-à-dire que je vais répondre ou oui, ou non. Ou hors sujet. Bombardez-moi des questions, c'est la seule solution pour continuer à jouer au jeu. Le jeu, c'est de trouver ce qui a amené cette histoire. L'histoire que je vous raconte, elle a des antécédents. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'histoire, comment elle en est arrivée là. Donc, je vous raconte l'histoire. Le titre de l'histoire, c'est « Un verre d'eau ». Un homme entre dans un bar et demande un verre d'eau. Point. Le serveur sort un pistolet d'en dessous du bar et vise l'homme à la tête. L'homme remercie le serveur et quitte le bar. Voilà. Maintenant, vous allez devoir comprendre et me poser des questions pour savoir qu'est-ce qui a amené cette histoire. Est-ce que vous avez compris le jeu ? Je vous donne l'exemple. Est-ce que le serveur connaissait l'homme qui rentre en bar ? Exactement. Voilà, c'est ça. C'est oui ou c'est bon ? Justement. C'est une très bonne question. Donc, moi, je mets la solution. Parce que je découvre l'histoire avec vous. On a une bonne question sur le chat. Moi, je vais répondre ou par oui ou par non ou par hors-sujet, d'accord ? Hors-sujet. 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 Ahmet dit la raison. N'essayez pas. Alors, l'erreur que vous allez pouvoir faire, c'est d'essayer d'imaginer tout le scénario qui s'est passé avant. Je vous garantis. Je vous certifie que c'est impossible. L'histoire est trop compliquée pour que vous la trouviez comme ça en l'imaginant. N'essayez même pas. Ça sert à rien. Le but, c'est vraiment de poser des questions. Fermez et l'histoire va avancer et vous allez comprendre l'histoire. Et au cas où, je vous aide. Vous connaissez le monsieur qui est rentré d'en bas ? Non. Vous pouvez tous poser des questions. Tous. Christelle, elle pose une question intéressante. Elle a dit, est-ce que le revolver était en plastique ? Non. Il l'a visé, mais est-ce qu'il lui a tiré dessus ? Non. Après, là, tu l'as dans le titre. Je l'ai lu. C'est vrai que là, je peux vous relire. Enfin, tu l'as dans l'histoire. Je peux vous relire. Je vous le relis rapidement. Le titre, c'est un verre d'eau. Un homme entre dans un bar et demande un verre d'eau. Point. Le serveur sort un pistolet d'en dessous du bar et vise l'homme à la tête. L'homme remercie le serveur et quitte le bar. Ok. Euh... Je sais. Tu sais. Non, il n'y a pas de tu sais. Pose une question fermée. Est-ce que l'homme qui est entré dans le bar, il portait quelque chose qui a gêné ? C'est oui ou c'est non ? Hors sujet. Enfin, quand je dis hors sujet, je vous explique le hors sujet. Ça veut dire que dans votre question, il y a quelque chose qui empêche le oui et le non. Est-ce qu'il avait un toc ? L'homme qui est rentré dans le bar. Bon, je peux dire oui. Est-ce que le barman connaissait l'homme de la part de Mars Live ? Non. Est-ce que l'homme qui est entré dans le bar, il connaissait le serveur ? Oui. Est-ce que... Non, je vais dire hors sujet, je vais dire hors sujet parce que c'est oui et non. Est-ce que l'homme qui est rentré, il avait besoin qu'on lui pointe un revolver dessus ? Oui. Il n'y a qu'à aller. Allez, pose des questions, wesh. Tu vas voir, c'est un truc de ouf. Il faut poser des questions. Il y avait plusieurs personnes dans le bar. Oui. Est-ce qu'il avait le hockey ? Oui. Oui. Ben voilà. Ben ouais. Vas-y, dis ton histoire. En gros, le mec, il avait le hockey, il est rentré, il voulait un verre d'eau pour faire passer son hockey. Et le mec, il a capté qu'il avait le hockey, donc il lui a pointé une arme dessus, donc il a flippé, donc le hockey est parti. C'est ça, exactement. Bien joué. T'as réussi. Bien joué, Raphique. Bravo. Raphique, le magnifique. Raphique, le magnifique. Raphique, le magnifique. Je vais vous lire la solution. Pourquoi j'ai pensé trop les énigmes comme ça ? Je les ai trop poncées, c'est toujours les mêmes... Je vous lis la solution exacte. Et en plus, t'es parfaitement dans la solution. L'homme était rentré dans le bar pour faire passer le hockey qui le dérangeait en buvant un verre d'eau. Le serveur, qui l'avait remarqué, sortit un pistolet et le pointant vers celui-ci pour lui faire passer en lui faisant peur. L'homme, désormais soigné, remercia le serveur et quitta le bar. Bravo. Bravo à vous. C'était cool. J'espère que vous avez kiffé. J'en suis sûr que Raphique l'avait déjà lu avant sur Insta. Je suis sûr que non. Non, non, GG. En fait, les codes des débuts, c'est toujours les mêmes problématiques, tu vois. C'est vrai que ça, c'est un jeu connu, ça. Eh, Jago, maintenant, il faut l'appeler défective Raphique. C'était la touche un peu, on joue ensemble. Ça aurait pu durer plus longtemps, mais il faut savoir que là, j'ai choisi la version facile. Il y a vert, il y a couleur vert, il y a couleur jaune, il y a couleur rouge. Vert, c'est ultra facile, donc voilà, tu poses quelques questions fermées, c'est fini. Orange, les histoires, ce n'est même pas la peine, c'est dur à imaginer et c'est plus compliqué. Rouge, alors là, vous n'êtes même pas prêt, ça peut durer des heures et des heures. En tout cas, merci, j'espère que vous avez apprécié. C'était la petite touche, on s'amuse un peu, ça fait plaisir. Tug Life à tous, gardez votre force. C'est la fin de l'émission, c'est la fin de l'émission. Tug Life. Start Tug Life. Merci à toi, Nakale. Merci à vous. Dernier truc pour vous les invités. Franchement, on ne vous remerciera jamais assez. En tout cas, si vous pouvez nous donner juste un petit coup de main. N'hésitez pas à nous donner des conseils par rapport à l'émission, comment on la développe, etc. Parlez, parlez autour de vous de l'émission. Si vous avez des personnes potentiellement intéressantes à inviter, sensibiliser, dites-leur qu'ils viennent nous voir. Enfin, contactez-nous. Essayez d'en parler le plus possible. On a vocation à continuer à faire des émissions comme ça et même les développer un peu plus. On va vraiment prendre toutes vos idées. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés et on remercie tout le monde. Mais n'hésitez pas. Niakale, Hicham, parlez autour de vous de l'émission et faites que l'émission continue de la développer plus encore. Merci à toi, Madani. Merci à toi, Rafik. T'as géré. Bravo, Rafik. T'as gagné. Et merci à tous. Avec plaisir. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Bye bye. Merci à tous. Bye bye. Teg life à tous. Teg life. Allez, ciao. 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 Ciao.